La dynamique imprimée par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le Général Mamadi Doumbouya, visant à promouvoir et consolider les valeurs républicaines et patriotiques à travers une administration publique plus forte et proactive au service exclusif du peuple souverain de Guinée, se poursuit. C'est dans le cadre de cette vision éclairée du chef de l'État que c'est tenu ce vendredi 19 juillet 2024 au Palais présidentiel Mohamed V, cet événement majeur, la prestation de serment des commis de l'État, un véritable devoir administratif pour tout cadre ayant bénéficié de la confiance du Père de la Nation. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre-chef du gouvernement, Amadou Ouriba, entouré du ministre secrétaire général de la Présidence, le Général Amarakamara, le ministre-directeur de cabinet de la Présidence d'Iba Diakite et quelques membres du gouvernement. Ce rituel auquel se sont soumis ces cadres les a amenés à jurer solennellement de remplir correctement leurs fonctions en servant loyalement la patrie, conformément à la charte de la transition. Cet acte de prestation de serment, empreinte de solennité, engage les prestataires à respecter les dispositions de la charte de la transition et à œuvrer en droite ligne avec la vision du CNRD dans l'intérêt général du peuple souverain de Guinée. Je souciais, Mme Mélia Ismaël Souma, que dans mes fonctions de conseillère nationale de la transition, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la charte de la transition, au principe de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurerai dans l'esprit et conforme aux orientations du président de la transition, en tous lieux, en toutes circonstances. Je mettrai en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur du CNRD, de son président et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel au président du CNRD dans l'exercice de mes fonctions et prérogatives. Je ferai toujours dans mes prises de décision à traiter équitablement toutes les filles et fils de la Guinée, sans distinction d'ethnie, de religion et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la vision du CNRD, de son président et sans aucune influence étrangère, ethnique et régionaliste. Devant les situations délicates où l'intérêt national pourrait vaciller, je m'engage à toujours prendre en compte avec foi les directives du président du CNRD. Je garderai jalousement le secret des accords ou désaccords qui interviendront avant, pendant et après la mission. Convaincu de ma bonne foi et de ma volonté à servir la nation, l'État et le président du CNRD, président de la transition, je souscris librement à ses engagements et appose ma signature pour que plaise à Dieu et m'aider à me conduire dignement tout au long de ma mission. Envers lui, envers le président du CNRD, je le jure. Les hauts cadres de l'État sont appelés à faire valoir leur leadership au sein des différents départements ministériels et autres secteurs vitaux et stratégiques afin de répondre inlassablement aux préoccupations majeures des populations guinéennes. Ils ont pour mission de renforcer l'administration publique en veillant à ce qu'elle soit toujours au service des citoyens et à la hauteur des défis socio-économiques actuels et futurs du pays. Le chef du gouvernement, avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions, les a invités à mériter la confiance placée en eux par le premier responsable du pays, le général Mahmadi Doumbouya. Vous avez bénéficié de la confiance du chef de l'État, le président de la République, le général de corps d'armée Mahmadi Doumbouya. C'est une lourde charge qui pèse sur vos épaules. Vous avez prêté serment publiquement de respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que vous venez de signer. Vous l'avez déclaré et par conséquent, vous devez le respecter devant Dieu et devant les hommes et les femmes. C'est un serment d'une grande importance au point de vue solennel. Votre conscience est votre seul juge en dernière instance et par conséquent, vous devez savoir que c'est votre conscience qui doit vous guider pour aller dans le sens de servir le pays, de servir les populations guinées sans aucune discrimination et de veiller à promouvoir une gouvernance vertueuse tournée principalement vers les satisfactions du peuple de Guinée. Sur ce, au nom du chef de l'État, le président de la République, déjà en corps d'armée Mahmadi Doumbouya, nous vous souhaitons bonne chance dans l'accomplissement de la mission qui vous est confiée. Cette prestation de serment qui marque un engagement solennel et officiel des nouveaux cadres de l'État symbolisent leur dévouement et leur fidélité à la République ainsi que leur détermination à servir la nation avec loyauté et intégrité. En se soumettant à ce rituel, ces cadres réaffirment leur attachement aux valeurs républicaines et leur volonté de contribuer activement à la réalisation des objectifs fixés par la transition conformément aux trois axes prioritaires définis par le chef de l'État, à savoir le social pour rétablir le vivre-ensemble dans notre pays, l'économique pour amorcer le processus de développement socio-économique durable de notre pays afin d'assurer le bien-être de la population, le politique pour rebâtir un État de droit à travers la mise en place des institutions fortes et crédibles avec la justice comme boussole pour tous nos concitoyens. La Guinée, sous la direction éclairée du général Mamadi Doumbouya, continue ainsi de se renforcer et de consolider les bases d'une administration publique efficace au service exclusif du peuple souverain de Guinée. Les cadres prestataires de serment ce vendredi figurent parmi les acteurs principaux appelés à mettre en œuvre la vision du chef de l'État et à œuvrer pour le bien-être de tous les Guinéens.